Mesdames et messieurs, Pierre-Luc Pomerleau! Bonsoir, merci! Quel accueil! Wow! J'ai eu un gros accident de ski, moi, une couple d'années. Une méchante débarque. Puis j'aimerais ça te dire, c'est en faisant un double backflip, là, mais je suis rentré dans le rack à ski au chalet. Tu sais, souvent, ils disent, une bonne paire de ski, ça break, là. 60 paires, ça break en tabac. Je me suis ramassé à l'hôpital. Puis là, ils m'ont opéré pour l'épaule. Puis suite à l'opération, ils m'ont prescrit un antidouleur. Ça s'appelle du Dilaudid. T'as plus mal avec ça, pantoute, pantoute. Le problème, c'est que j'aimais un peu trop ça. Moi, je voulais pas avoir mal, hein. Fait que j'en prenais aux heures. Toc, 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 toc. Puis ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, parce que... Ça vient avec un effet secondaire. Ça t'en parle pas trop, là. Mais l'effet, c'est la constipation, OK? Mais à un niveau, là. Je me trouve que t'aurais le projet d'arrêter de chier dans la vie, là. Dis l'audit. C'est l'équivalent de te coudre le cul. J'ai été constipé dix jours au total, OK? Les sept premiers, c'est pas si pire. Non, les sept premiers, j'avais même l'impression de sauver du temps. Mais le neuvième jour, là. C'est là, moi, j'ai réalisé que... Le cerveau pis l'anus... Ah, c'est pas pas dans la vie, ça, hein. Moi, constamment, mon cerveau me rappelait que j'avais la fosse septique ben pleine. Pis quand j'y allais, t'as l'anus qui faisait comme... Mais qui sait qui t'envoie ici, t'as... En étant à la carte, t'as pas su le mémo? Un moment donné, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Je vais voir le pharmacien. Et là, il me suggère des petites pilules homéopathiques. Il dit, tu prends ça, ça va ramollir les seules, ça prend à peu près six heures. Six heures. Pas le temps d'attendre six heures. Je n'ai pris deux. Je me suis dit, une pilule six heures, deux pilules trois heures. Je suis quelqu'un de même. Tu vois, s'il manque un astronaute, c'est pas moi qui l'appelle, hein. Oh my God. Au bout de six heures, ça me brasse dans le ventre. Écoute, là, je me suis dit, ça y est, c'est lourd. Fait que j'ai eu un flash. Ben, si tu vas me peser avant, je vais me peser après. S'offrir de même, tu veux mettre un chiffre là-dessus, là. Après ça, quand on te demande, tu t'es été constipé. Mais, hein, huit livres. Il y a rien qui se passe. Rien, rien, rien. Je panique. Retourne voir le pharmacien. Il ne marche pas tes pilules. Ça que là, il me suggère des suppositoires à la glycérine. Ah, mais c'est-tu jamais temps que ça rentre. La technique du panier d'épicerie. Un dans l'autre. Chling, chling. Mais ça, ça marche, hein. Ça, vous l'essayerez. Ça, ça marche. Une minute, poum, c'était réglé. Là, je veux pas rentrer dans le détail, là. Tu sais, dix jours, là, tu t'attends quelque chose qui bloque, là. Tu sais, genre d'être Barry Kentucky. T'es gros comme un poulet popcorn. Mais en même temps, c'est réglé. Tu comprends? Fait que moi, je ramasse mes affaires. Je suis pas travaillé en autobus. T'as déjà pris ça, l'autobus? Tu sais, comment c'est, l'autobus? On l'a tout pris, là. Là, je veux pas s'asseoir dans l'autobus, là. Hein? Pis moi, je le savais. Il y avait l'équivalent d'une petite personne. Il m'a rechargé un autre billet. C'est sûr, là. Premier arrêt. Je débarque d'autobus, tu sais. Bon, il y a encore ma maison. Mais je peux pas me rendre. Impossible. Impossible. T'es allé au Rona. Écoute, je rentre là. Toi, j'enligne la quincière. Les yeux pleins de désespoir. J'ai dit, là, ça presse. Ils sont où les toilettes? Elle me dit au fond de la rangée 22. Je fonce. J'arrive là. Pis y'en a beaucoup des toilettes. C'est juste qu'ils sont tous dans les boîtes. Éric Pomerol! C'était Éric Pomerol!